Je suis Laure de Minjon, je suis médecin généraliste remplaçante dans le Val-de-Marne et j'exerce en tant que remplaçante depuis la fin de mon internat en 2017 donc ça fait maintenant quatre ans. J'ai choisi ce mode d'exercice parce que lors de mon stage de fin d'études, j'ai pu découvrir le monde libéral et j'ai apprécié la liberté de travail, le fait de pouvoir gérer ses journées, faire son activité comme on l'entend et pouvoir être en contact des patients au quotidien. Le statut de remplaçante, c'est vraiment un moyen pour nous de découvrir en fait l'exercice médical et de vraiment pouvoir tester différents modes, différents types de cabinets, différentes localisations et d'avoir des patientelles très différentes, des types d'activités très différentes. En fonction des opportunités de remplacement, on peut justement découvrir le cabinet seul, le cabinet de groupe, la maison de santé qui offre vraiment des exercices très différents et en fonction de la localisation géographique, même à un ou deux kilomètres parfois, on a des patientelles très très différentes et donc notre exercice doit s'adapter aussi aux patients et donc ça permet de se donner une idée, de trouver le mode d'exercice qui nous ressemblerait le plus. Dans le cadre d'une maison de santé, chacun a son bureau où vous faites venir le patient et vous consultez et vous avez aussi la facilité d'avoir l'infirmière qui est dans le bureau d'à côté, éventuellement le collègue spécialiste au cardiologue dans le bureau d'à côté, la psychologue aussi, donc ça permet parfois de passer un coup de fil entre deux consultations ou pendant la consultation pour avoir un avis ou adresser un patient. Ou encore il y a des réunions surtout qu'on fait en commun tous les mois sur les dossiers un peu compliqués, les patients complexes qu'on peut suivre à plusieurs dans la structure, ce qui permet d'essayer d'améliorer au mieux son suivi et son parcours de soins et ensuite on met aussi en place des activités de prévention au niveau du quartier parce que ça fait partie aussi des missions quand on crée une maison de santé pluridisciplinaire. Les petites difficultés c'est toujours ça, c'est si on n'a pas fait les démarches au bon moment ou même parfois quand on reçoit des courriers et des instances, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop parfois à quoi ça correspond donc c'est un peu compliqué. Et puis après il peut y avoir des mauvaises surprises quand vous répondez à une annonce de remplacement et quand vous découvrez le cabinet, ça arrive qu'il y ait des médecins qui vous lâchent dans le bain sans vous montrer le logiciel, il peut y avoir des mauvaises surprises aussi parfois sur le fait qu'il y ait eu un accord verbal, parfois sur la rétrocession. Il peut y avoir des petites difficultés comme ça donc les conseils que je donnerais c'est déjà de regarder un petit peu toutes les démarches administratives, faire avant de commencer les remplacements parce que finalement trouver des annonces c'est très facile. Vous avez plein de sites spécialisés, le bouche à oreille il marche aussi très très bien, passer par des collègues, passer par des anciens maîtres de stage, passer par la faculté. Ça les lieux pour pouvoir remplacer ça manque pas. Par contre être sûr d'avoir compris un peu comment ça fonctionnait avant le monde libéral et toutes les démarches pour être au clair avant de commencer ça ça fait partie des bases. Visiter le cabinet, aller rencontrer le médecin pour voir si le contact passe bien, de pouvoir un peu voir le logiciel parce que souvent il y en a pléthore donc vous les connaissez pas forcément. Être vraiment d'accord sur comment on s'organise, comment faire la comptabilité à la fin, être sûr de connaître le code, de l'alarme, tout ça. Enfin tous les aspects un peu pratiques quand même aussi du cabinet qui est tout le matériel nécessaire et puis de discuter quand même avec le médecin pour se rendre compte un peu de la patientèle et de la façon dont lui exerce pour pas que ça soit non plus trop compliqué pour le patient mais que ça corresponde un peu à la façon dont nous on veut faire. Donc je pense que ça serait principalement ça puis après d'y aller et puis de voir comment ça se passe et si on se projette ou pas. Ça dépend un peu du type de remplacement que vous effectuez, si c'est ponctuel un ou deux jours de temps en temps ou alors si c'est une activité régulière où vous êtes une demi-journée, deux jours ou une journée et demi par semaine, auquel cas c'est sûr que c'est plus facile de se projeter et de faire partie de l'équipe vraiment quand vous êtes en remplacement régulier et d'entretenir une relation quand même particulière avec ce médecin, de pouvoir plus facilement débriefer aussi sur les patients et voilà de s'imaginer potentiellement rester et de s'installer à cet endroit-là. Dans l'avenir proche, une installation, c'est vrai que maintenant que j'ai enfin passé ma thèse et que je peux vraiment consacrer à mon activité de soins, je me projette plus facilement dans l'installation. La ville où j'exerce actuellement la patientèle me convient bien, c'est vrai que je vois bien m'installer là-bas plutôt en exercice à plusieurs donc plutôt peut-être une maison de santé ou un cabinet de groupe pour pouvoir travailler avec les collègues et aussi avoir des activités au niveau de la ville et intervenir dans les écoles aussi pour faire un peu de prévention. C'est pas une case obligatoire mais c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme mais depuis plus que dix ans, plutôt une trentaine d'années sur on était médecin de père en fils, maintenant c'est peut-être de père en fille et puis il y avait ce paradigme là et oui ça allait vraiment en sortant des études sans vraiment se poser de questions. Maintenant avec les différentes, les multitudes de mode d'exercice et le fait que c'est pas forcément familial d'être médecin, il y a quand même beaucoup plus de gens qui accèdent aux études de médecine. Ils ressentent le besoin de remplacer quelques temps pour trouver le mode d'exercice qui leur correspond, les collègues avec qui s'installer parce que c'est plutôt un exercice de groupe, c'est plus un exercice solo que les jeunes veulent faire et voilà il y a tellement de modes d'exercice et de lieux de pratiques possibles qu'ils préfèrent donner la possibilité de trouver l'endroit où ils se trouveraient le mieux pour s'installer le plus durablement possible. C'est un statut de médecin à part entière, il peut y avoir des médecins qui sont remplaçants toute leur vie ou avec plusieurs périodes cumulées finalement de remplacement parce que ils suivent un conjoint, parce qu'il y a un déménagement, des contraintes de vie qui font que c'est plus pratique donc il y a des médecins qui vont faire des longues périodes de remplacement ou qui vont être remplacants toute leur vie. Il y a une souplesse et une certaine liberté, il y a beaucoup de contraintes aussi liées à ce statut, une certaine précarité, vous n'avez pas de revenus réguliers, les patients vous les suivez mais bon il y a un moment souvent ça s'arrête si vous vous installez pas à cet endroit là donc il y a beaucoup de contraintes aussi mais c'est vrai que c'est un statut qui a quand même une grande souplesse et une grande liberté qui vous permet potentiellement de faire le tour de la France, d'aller dans les dom-toms aussi, des choses que vous n'en avez pas quand vous vous êtes installé à un endroit et que vous avez une certaine patientèle dont vous êtes responsable. de faire le tour de la France, d'aller dans les dom-toms aussi.